Les amis, là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Tant que tu as le T-Max dedans, tu sais pas ? Je suis à deux doigts de gagner un T-Max, les gars. Trop le rap. Moi, j'ai trop les dents. Mani. Mani. Ok, Mani. Je le fais bien, enfin. T'en penses quoi ? Ok, Mani, main d'alors. Ok, 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 ok. Mec d'alors. Ok, ok, c'est nat, ce rap punchline. Donc voilà, les mains faites pour l'or, disponibles. T'inquiète même pas le sang. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Ange. Bienvenue sur Rap Punchline. Regardez, regardez tout ce beau dispositif, les amis. Monsieur Naps, NAPS. Merci. Comment tu vas ? Ça va, et toi ? Ça va super. Il y a le soleil qui revient, donc forcément, il y a un album de Naps qui arrive. Ouais. Est-ce qu'on peut dire ça ? Ouais, mais je n'ai pas fait exprès, tu vois, c'est une coïncidence. Tu sais que quand je regarde toutes tes sorties de projets, mis à part l'album gratuit, qui est sorti en septembre, Cari Vip qui était sorti fin février, en vrai, avril, mars, juin, c'est quand même une période d'estival qui arrive tes albums. C'est ce qu'on me dit souvent, mais je ne fais pas attention à ça. Franchement, c'est sans faire exprès, je te jure. Déjà, celui-là, il devait sortir en… Il était déjà prêt pour fin 2020, en vrai. C'était juste une histoire de timing. Puis la période Covid, j'imagine. Ouais, il y a eu ça après, mais sinon, tu vois, ce n'était pas calculé. Bon, depuis Cari Vip, il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour toi. Tu fais aussi des petites références à ça, parce que tu parles quelques fois quand même d'un single diamantaire. Moi, j'ai directement pensé à 6.3 avec Ligno. Il y a eu aussi bandes organisées. Est-ce qu'on peut dire que là, on discute de ton album avec un apse nouveau statut ? Tu me dis entre ma ville et ma vie. Et maintenant, ouais, je vais te dire, le statut, c'est différent, parce qu'il y a eu des certifs, il y a eu des trucs et tout. Mais entre Cari Vip et maintenant, ouais, c'est encore un petit connu. Quand même, il y a eu encore un… Il y a eu déjà… Ouais, il y a eu deux singles de diamant. C'est vrai, un platine, un autre platine avec très organisé. Après, c'est vrai, c'est vrai, c'est la kiffance. La kiffance, d'ailleurs, la kiffance, le clip est disponible que tu as sorti avant de sortir le projet. C'est le premier, ouais. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est la kiffance, c'est la kiffance. L'album s'appelle « Les mains faites pour l'or ». Pour ceux qui te connaissent, je pense que le nom, il est logique. Ouais. T'as toujours eu cette petite matrix, en tout cas, le personnage Naps avec Scarface, on voit depuis longtemps, en vrai. Même ton label, Hokemani Industrie. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait un moment que j'aime bien utiliser les phrases de Scarface. Je trouve qu'il y a beaucoup de punchlines. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ce délire est arrivé ? Ça fait déjà longtemps. En fait, c'est déjà dans le rap, ça se faisait déjà bien avant moi. Il y a Rov qui le faisait, il y a Califi qui le faisait. Avant, je ne m'en rappelle plus aussi qui c'est qui le faisait. Mais en fait, sans faire esprit, en fait, je crois que c'est les Hokei, Hokei. Ouais, ça part de la délire. Je t'avais dit de ne pas faire le camp, Magnolo. Je ne sais pas, voilà. Je ne sais pas. Après, c'est un délire. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut dire qu'il fait partie du personnage de Naps ou pas ? Après le personnage de Naps, est-ce qu'il fait partie un peu du personnage de Scarface, tu veux dire ? Dans l'évolution de ma carrière, ouais. Parce que même lui, c'était dans le crime. Mais voilà, je veux dire au niveau de son évolution. De la détermination aussi, de vouloir s'en sortir. Voilà, peut-être plus dans ce délire-là et plus dans ça. Il y a peut-être des similitudes, mais pas dans tout. Parce qu'il y a des trucs que je ne consomme pas du tout. C'est la musique. Justement, comment toi, tu définirais le personnage de Naps ? Simple, qu'aime bien rigoler, qu'aime bien la musique, mec du quartier. Comment tu différencierais Naps et Nabil ? Je ne sais pas, franchement, je pense que les deux, c'est les mêmes. C'est pareil. Il n'y a pas un petit côté un peu plus artiste, quand même, avec Naps ? Ouais, mais à un vrai, Naps, Nabil, c'est la même personne, frérot. Et c'est ça, en fait, aussi qui fait qu'un artiste, je pense. C'est qu'il faut qu'il reste soi-même. On a tous une part d'artistes en nous. Si tu as choisi de faire de la musique et que tu aimes vraiment ça, reste toi-même, reste dans ton délire, tu vois, et c'est bien. Toi, depuis le début, c'est quelque chose que tu mets en avant aussi, de devoir rester simple, de devoir rester humble ? Ouais, après, je ne sais pas, c'est dans ma façon de penser, c'est dans la façon de penser de mon entourage, de l'éducation que j'ai eue, je pense, le respect, tout ça, là. Toujours en tout cas ? Ouais, toujours, toujours. Et après, voilà aussi, les gens, ils nous regardent. Tu vois, on est tarpins regardés, surtout par les jeunes et tout. C'est bien de ne pas trop montrer un bon exemple, je pense. Tu nous parlais du nouvel album qui est disponible. 27 titres. Tu as toujours voulu donner quand même beaucoup de titres. Je me rappelle du projet On est fait pour ça, qui a 40 titres. Il y a Carré VIP qui a 24 titres. Tu as toujours voulu donner. Est-ce que c'est aussi pour ton public pour, on va dire, entre guillemets, les rassasiés de morceaux ? Ouais, déjà, il y a ça. Après, il y a le fait que 27 titres, ça rentre dans un CD et que des fois, tu vois, on ne veut pas enlever. On trouve qu'enlever un son, ça serait enlever un truc à l'art, tu vois, au côté artistique de l'album, tu vois. Ouais. Donc, on retrouve en featuring Jul sur deux titres. SCH, Khalif comme d'hab, Zao, Magnollo. Un trio avec Laura Luciano et Sue King. Ouais. C'est la première fois que Jul figure sur un de tes projets. On t'a vu sur son projet, on vous a vu sur le board organisé, même sur le projet d'Alonso. Je sais que ce fit était beaucoup demandé pendant des années. Comment toi, tu le ressentais quand on te demandait ce titre-là ? Est-ce que tu ressentais en tout cas l'envie des gens de voir Naps et Jul collaborer ensemble ? Ouais, ouais, c'est vrai. C'était attendu. Après, comment je le ressentais ? Ça me faisait plaisir. Après, voilà, il fallait être patient. Et comme on dit, tout arrive à point à qui c'est attendu, tu vois. Et voilà, ils ont bien attendu le public, mais au final, ils ont plusieurs sons. Ouais, là, ça enchaîne. Il y a pas mal de clics. Les mêmes. Il y a d'autres sons aussi qui arrivent. Ils sont très, très lourds. Donc, il y a d'autres sons Jul Naps qui arrivent ? Ouais. On a l'impression que, justement, c'est depuis Bande Organisée que vraiment Marseille s'est retrouvée. En fait, ouais. D'un certain côté, c'est vrai, parce que ça a permis de faire des liens. Même des personnes qui se connaissaient sans se connaître, tu vois. Comme moi avec Magnolo. Qui figure sur le projet. Qui figure du coup sur le projet. Ben, c'est grâce aussi à l'album très organisé. Et on a fait plusieurs connexions. C'est énorme. Franchement, c'est bien. Ça manque l'unité. Et ça fait du bien au rap en général. Je viens de tous se retrouver. Est-ce que tu as eu un petit côté nostalgique ? Parce que je pense que les vrais savent. Mais moi, je me rappelle des freestyles Herbel. Justement, il y avait tous les artistes qui étaient là, tous ensemble, qui posaient. On pouvait voir sept, huit personnes sur ces freestyles-là. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est ça. C'est dans notre culture. Tu as vu, comme tu as dit, nous, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Réunir, faire des gros freestyles et tout, depuis le début. Du coup, ouais, c'est vrai, ça... C'était à l'ancienne, je me rappelle, sur les Skyblog, c'était quoi, 2012, 2013 ? Ouais, de 2007 jusqu'à 2011, 2012, un truc comme ça. On va se retrouver à plusieurs, à sept, à... Ouais, ouais, ouais. Et là, du coup, on a refait le même délire. Tu vois, il n'y a que des sons avec huit artistes sur l'album. Et il a fait platine, c'est... C'est énorme, le son bande organisé. Et je pense que c'est positif. On retrouve SCH sur le projet. Il était déjà sur KVIP, son petit coffre-fort. Là, on le retrouve sur la danse des bandits. Ouais. Est-ce que c'est une petite réphalapsie 4 ou... Je sais que tu as beaucoup... Non, mais c'est vrai que ça m'a fait penser. La danse des bandits, mais eux, c'était... C'était le son des bandits. Le son des bandits. Ouais. C'est un son que j'aime beaucoup. C'est un son que j'ai saigné, ouais. C'est un son que j'ai saigné. Alors, explique-moi un peu ce titre avec SCH. Ouais, en fait, le titre, il est venu par rapport au refrain, vu qu'on disait ça. En premier, on voulait l'appeler Buruncha, mais vu qu'il y avait un son qui s'appelait déjà comme ça de Jul, dans son dernier projet. Du coup, on l'a appelé la danse des bandits. Après, sur le morceau, on l'a fait dans le studio de SCH, quand on a commencé là-bas. SCH, il a écrit son couplet. Bam, bam. Moi, j'ai trouvé le ref. Il avait un délire sur le ref aussi. Il a posé son délire. Il y a une belle connexion aussi entre vous avec SCH. Ouais, grave. C'est toujours un plaisir pour toi de... Grave, déjà, le premier titre, Coffre Fort, il tue sa mère. Après, l'album, il était sorti en période de Covid. Là, c'est un autre délire. Le Coffre Fort, c'est un autre délire que celui-ci. Non, la danse des bandits. Ouais, ouais. C'est un autre délire. Ouais, ouais. Celui-là, ouais, c'est un son qui bouge un peu plus, je pense, tu vois. Donc, le clip avec SCH est sorti. Il s'appelle « La danse des bandits ». Est-ce qu'à l'écoute du projet, c'est un titre qui est beaucoup ressorti et que, justement, pour cela, tu as voulu clipper ? Ouais, ouais, Tarpin est ressorti. Même moi, c'est un son que j'aime beaucoup. Dans mon entourage, mon équipe, il aime beaucoup. Quand je le fais écouter, il ressort souvent, c'est vrai. Au niveau des featuring, on a un beau retour de Zao. On a Khalif, qui est toujours là. Je peux dire que c'est un petit peu l'acolyde. Je sais que vous étiez souvent ensemble, vous écrivez ensemble. Ouais, Khalif, toujours pareil. On écrit ensemble. On a écrit l'album ensemble. Là, le son, c'est un classique. C'est un nouveau classique qu'on a fait. Il s'appelle « Elle ». Avec Khalif, qui est là depuis. Magnolo. Magnolo, Carré Rouge, groupe mythique de Marseille. Carré Rouge, frère, quoi te dire ? Franchement, c'est le genre de groupe que j'écoutais quand j'étais jeune et tout. Jamais je me serais dit qu'un jour, j'allais faire un titre avec un membre de Carré Rouge. C'est un peu comme… Zao, explique-moi un petit peu. Parce que là, on voit qu'elle fait son petit retour. Comment ça s'est fait avec Zao ? Comment est-ce que tu as kiffé faire ce titre avec elle ? Zao, en fait, elle m'a appelé pour son projet. Parole Parole, il devait être pour son projet. Après, on a fait plusieurs titres, du coup. Et après, j'ai négocié avec elle pour prendre Parole Parole. C'était un peu dur, je t'avoue. Comment ça s'est fait, la négociation ? En fait, la négo… Non, mais ça va, tu as vu. Franchement, c'est l'assisteur et tout. J'ai demandé, j'ai dit, ouais, je veux bien le son. En fait, il va bien dans l'état d'esprit de mon projet. Mais du coup, on avait fait trois autres sons. Je crois, en tout, on a fait trois sons. Et les trois sons, il tue sa mère. Sûr, sûr. Et d'ailleurs, on a fait un dans son projet qui va sortir aussi. Il va tuer. Et on retrouve aussi un trio avec Soul King et Laura Luciano. Pareil, Laura Luciano, il y a déjà eu… Sur ton premier album, il est dessus. Ouais. Tu avais déjà fait d'autres feats aussi avec lui. Ma vie, ma vie. Ouais. Dans l'album Ma vie, ma vie, il passe sur l'album. Et pareil, j'imagine que c'est quelque chose que tu écoutais depuis… Ouais, Luciano… Avec l'AFF. Luciano, c'est la légende, tu vois. C'est la légende et c'est quelqu'un de… C'est un exemple pour nous, même dans le comportement, dans… Putain… Dans la plume, dans tout, frère. Il est trop loin, tu vois, je te dire. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui ne connaissent pas Laura Luciano, parce que forcément, c'est pas leur époque ? Comment tu… Je dirais que c'est légitime, parce que maintenant, ça fait des années, tu vois. C'est comme moi, quand on me parlait d'assassins, tout ça. J'ai dû aller me renseigner pour savoir qui c'était, parce que j'étais trop jeune à l'époque. Mais voilà, allez voir, allez checker. Luciano, l'AFF, vous allez voir. Et c'est du lourd. J'ai envie de te citer une phrase Laura Luciano qui dit « Le tout, c'est pas de devenir, mais de rester. » Je sais que c'est une phrase que tu aimes beaucoup. C'est ça, ouais, la phrase. Est-ce que c'est pas le délire qui est NAPS maintenant ? Donc là, t'es installé dans la musique, tu es devenu un artiste dans la musique, mais le plus dur, c'est d'y rester. Est-ce que c'est pas vraiment la période que t'es en train de vivre en ce moment ? Ouais, bah chaque période, c'est ça. Chaque période de ta vie, c'est ça. Il faut savoir qu'un jour, ça va s'arrêter, c'est obligé, tu vois. Tu redoutes ce moment ? Non, je redoute pas. C'est sûr, c'est normal. Après, voilà, je vais faire au max pour que ça marche et que ça continue. Mais après, une fois que ça s'arrête, ça s'arrête, c'est… De toute façon, tu n'y apprécies pas pour le moment, là. T'enchaînes. Non, là, je n'y pense pas. Mais même si… Ouais, quand tu y penses, en fait, il ne faut pas trop y penser. Tu vois ? Ouais. T'inquiète, tu sens les trucs comme ça… De toute façon, là, c'est charbon, charbon… Charbon, charbon. Après, une fois que ça s'arrête, tu le verras toi-même. De toute façon, je ne vais pas faire du rap jusqu'à 80 ans. J'ai envie de te parler un petit peu des thèmes de l'album. J'ai retenu quelques punchlines, j'aimerais qu'on en parle ensemble. Dans Vodka Cerise, tu dis « J'aime trop le rap, moi j'ai trop les dents ». Ça, c'est une phrase que tu aurais pu dire à l'époque du 1140 ans. Ouais, c'est vrai ça. J'aime trop le rap, moi j'ai trop les dents. Je pense que c'est le délire du game, c'est le délire de la compète. Être tout le temps présent, être tout le temps… Je pense que c'est un délire comme ça. C'est bien aussi de prouver. C'est comme quand tu es sur le terrain, tu as envie de faire TB, tu vois ? Et là, maintenant qu'on y est, frère… Voilà. Est-ce qu'à chaque sortie d'album, tu as encore envie de prouver à fond à tout le monde que Naps il est là ? Je pense que c'est la compète. C'est le fait de vouloir toujours être au top. Et s'inspirer toujours des meilleurs, tu vois ? Est-ce que c'est pas le côté boxeur de Naps qui parle un petit peu quand tu dis ça ? Ouais, même dans la boxe, c'est de la compétition. Ouais, c'est ça ? Même dans ton travail, je pense, il y a de la compète. Mais voilà, c'est de la compète. Saine ? Saine, ouais. J'ai retenu aussi le refrain du titre « Comme un homme » où tu dis… Je vais te demander une question simple. Pour toi, c'est quoi la définition d'un homme, d'un vrai ? D'un homme, c'est assumer ses responsabilités. Ce qui est dur. Parce que c'est facile de dire, mais des fois c'est dur. Je parle même pour moi, je parle pour tout le monde. Mais en gros, c'est ça, c'est aussi le fait de reconnaître ses torts. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs, c'est… Tu parles justement, dans le refrain, tu parles un petit peu de ton fils. Il est jeune, ton fils ? Ouais, il est jeune. Est-ce qu'il se rend compte que son père est un artiste, qu'il fait des millions de vues sur YouTube ? Il se rend compte de ça ? Je ne sais pas s'il se rend compte de la notoriété, mais je sais qu'il commence à comprendre que je fais de la musique. On m'aime bien. Donc du coup, c'est pour ça aussi que j'essaye de m'insulter, tu vois. Il écoute un petit peu tes sons ? Il écoute les albums en exclus ? Ouais, en exclus aussi, mais… Je n'essaie pas trop de le mettre dedans. Je ne vais pas lui montrer mon dernier clip ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, tu sais, avec les petits, ils sont à l'affût. Maintenant, ils ont YouTube, ils ont tout. Il y a des fois, il m'a choqué. Sur YouTube, il a marqué « Naps », « Dernier clip » ou « Dernier truc », « Dernier Actu ». J'ai dit « Ah ouais ». Tu l'as vu quand il a fait ça ? Ouais, en fait, ouais, j'ai vu parce que j'ai pris sa Switch. En fait, il s'était marqué dans sa Switch. Ah, donc il est quand même à l'affût, regarde un petit peu les clips sur YouTube ? Ouais, il est à l'affût. Il est tombé sur quoi ? Sur la kiffance ? Non, je crois qu'il est tombé sur l'émission de D-Foul. Quand tu étais passé son sérieux ? Ouais, pas longtemps. Tu regardes aussi les interviews, alors ? Mais je ne sais pas, apparemment. C'est fort, ça. Il est là, en tout cas, il est à l'affût. Tu parles de ta mère aussi ? Ou justement, dans ce morceau-là qui fonce, tu dis « Je fais plaisir à ma mère. Dans le ménage, elle a trop souffert. C'est ma mère, c'est ma reine. Je ne laisse même pas mettre les couverts. Ouais. Est-ce que ta mère, pareil, elle est beaucoup présente pour toi ? Elle regarde tout ce que tu fais ? Elle te donne des conseils ? Dans la vie de tous les jours, on me donne des conseils. Après, dans la musique, non, tu vois. Elle est en dehors de ça, tu vois. Elle est fière de moi, ça c'est sûr. Donc, après, elle me donne plus de conseils dans la vie de tous les jours, tu vois. Est-ce qu'il y a un conseil qui t'a marqué dans ta vie, que ta mère a pu te donner ? Franchement, je pense que c'est son comportement. C'est un conseil de tous les jours, quand je vois son comportement, son parcours. D'où sont partis nos parents, mes grands-parents, et d'où je suis arrivé, moi. Ça veut dire, tant s'ils n'auraient pas fait certains sacrifices, je ne serais même pas là, tu vois. Donc, toute leur vie, en fait, c'est un conseil, tu vois. Ouais. C'est le parcours aussi qui t'apprend des choses, les épreuves de la vie. Ouais, ouais, c'est ça. Du coup, même quand je te disais un truc, tu le prends deux fois plus en considération. En tout cas, le dernier son, la kiffance, qui est sorti, je sais qu'elle a écouté. Ouais. Et avec ma grand-mère aussi. Et je sais qu'ils étaient très contents, tu vois. Je n'insulte pas dans ce son et tout. Un morceau qui a bien pris, hein. Et qui marche super bien. Qui a déjà plus de 10 millions de vues sur YouTube, qui stream beaucoup aussi. Ouais, qui est en top stream. C'est un son qui a ambiance et en même temps, tu peux parler de trucs concrets, tu vois. Parce que c'est comme des sons anglais. Des fois, il y a des sons anglais, tu ne comprends pas, mais ils tuent le son, frère. Ouais. Je sais que tu aimes bien écouter des sons internationaux aussi. Ouais. Et du coup, du coup, je pense que tu peux placer, si c'est une belle mélodie, tu peux placer des bons mots. Et en même temps, les gens, ils vont le chanter pour la mélodie. Après, quand ils vont aussi comprendre les paroles et tout, tu vois, c'est bien aussi, tu vois. Il faut le faire à l'instinct. Après, il ne faut pas dire, il faut faire ça pour ça, il faut faire ça pour ça. J'essaye d'être le plus spontané possible, tu vois. Tu as mis combien de temps d'ailleurs à faire ce projet ? Je crois qu'on a mis de septembre, non, ouais, septembre jusqu'à octobre. Ouais. Donc en un mois ? Un mois et demi. Ouais. Un mois et demi. Après, entre temps, j'ai fait les feats et j'ai fait, j'ai rajouté deux, trois sons. J'ai beaucoup suivi le 1143. Il y a des gens qui, je pense, beaucoup t'ont connu avec tes projets solo. Ouais, ouais. Il y en a, il me connaît, ça fait pas longtemps. Comment tu reparlerais de cette époque-là ? Du fameux 1143, on retrouve notamment Cov, Ousagaza. Tu avais Ger aussi dans ce groupe. C'est ça. Saïm. Saïm aussi, ouais. Comment tu définirais cette partie de ta vie que tu as faite avec le 1143 ? Franchement, c'était la formation, c'était le départ. Tu regardes un bon souvenir, les débuts ? Ouais, franchement, que des bons souvenirs. Que des bons souvenirs. Et je me dis que c'est beau, en fait. Le chemin, le parcours, il est beau, il est légitime. Mais quand même, il y a eu pas mal d'embûches. Donc voilà, c'est pas facile, en fait. Les gens, ils croient que tu arrives, voilà, c'est comme ça, voilà, c'est bon. Ouais, je suis naps, j'ai chanté. Normalement, je suis un chanteur, je suis un artiste. Il faut regarder avant, tu vois, le parcours, ce qu'il a fait l'artiste, comment il est arrivé par là. C'est en galère. C'est bien de s'inspirer. Il faut que, voilà. Mais il faut se dire que c'est pas facile et il faut se donner à 100%. Tu vois, si vraiment tu t'investis dans la musique, ou même dans un projet, n'importe quoi, tu vois, il faut vraiment se... C'est des années de travail, hein. Ouais, c'est des années, c'est beaucoup d'heures. C'est des sacrifices, c'est... Après, tranquille, tu vois, c'est pas un truc de ouf non plus, tu vois. Mais c'est comme du travail, c'est... Mais ce que je veux dire par là, c'est... C'est vraiment... C'est réel, quoi. C'est pas... Genre, c'est un travail, c'est des... C'est ça, en fait, c'est que le travail. Le travail et la passion. Parce que le travail et la passion, et voilà, tu peux faire ce que tu veux, tu peux tout niquer, quand tu veux, où tu veux. Tu te casses. J'avais fait une interview avec Kofs, où il me disait, à l'époque du 11-43, Naps m'a dit qu'on allait tout casser. Est-ce que tu te rappelles de lui avoir dit ça ? Ouais. Tu lui as dit, t'inquiète pas, il faut être... Rendez-vous dans quelques années, on va tout casser. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je me rappelle, on était dans son bloc. Je me rappelle. Et je lui disais, ouais, je lui disais, ouais, on va tout niquer. Et je lui dis, dans 5 ans, on va tout niquer, je pense, maximum. Mais après, ça a pris 10 ans, en fait. Ça a pris un peu plus de temps, mais... Mais ouais, voilà, c'était vrai, en fait. Après, voilà, c'est le travail qui prime. Le travail qui prime. L'album qui est disponible, les mains faites pour l'ordre depuis vendredi, depuis le 2 avril. J'ai même posé cette petite question, mais est-ce que tu as un top 3 dans l'album ? C'est ton bébé, donc j'imagine que c'est compliqué. Est-ce que tu as un top 3 ? Attends, je vais remonter un peu. Comme vous pouvez le voir, les CD sont là. Là, on a le... Là, c'est carrément le pack. C'est ça, Naps ? C'est ça, ouais. Tu peux précommander. Donc là, il y a le T-shirt, il y a le CD dedans. Ouais, c'est ça. Les mains faites pour l'ordre. Pas en top. 1, 2, 3. Les 3 préfétés en ce moment, tu vois. Dis-nous tout. Tu connais les bails. Monaco. La Kiffance. Sans Limite. Bandicrush. Montandoro. Ah ouais, là, c'est ton album, là. Mec du Banks. Voix de la cerise. Parole, Parole. C'est bien aussi. Viens à nous. La danse des bandjis. La danse des bandjis. Wesh, wesh. Wesh, wesh. GTR. Nairobi. Gamberge. C'est que je l'adore, Nairobi. Une grande amie à moi. Classique. Ouais. Classique. Fast Time. Mani. Ok, Mani. Je le fais bien, enfin. T'en penses quoi ? Ok, Mani. Ok, ok, ok. Maître d'alors. Tu sais que ça fait une semaine que j'ai cette voix depuis que je prépare les tarifs. Essaye de dire. Maître d'alors, je t'avais dit de pas faire le con. Maître d'alors, je t'avais dit de pas faire le con, Mani. C'est pas mal, c'est pas mal. Pour un peu d'exercice. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez juger sur 10. On fait ça ? Ouais. Juger sur 10, les amis, qu'est-ce que vous pensez de cette interprétation ? C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ok, ok, ok. Moi, je valide. Ah, ça fait plaisir. Bon, après, voilà, je te donne un peu. En tout cas, on va vous dire d'aller écouter tout l'album. On ne peut pas dire de top 3. Mais tu nous as dit un petit peu. Ouais, ouais. Après, voilà, ça dépend des moments, en fait. En tout cas, tu en es très, très content de ce projet. Alors, les amis, là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Tant que tu as le T-Max dedans, tu sais pas. Je suis à deux doigts de gagner un T-Max, les gars. Naps, comment ça se passe ? En fait, il y a un ticket dedans. On a pu voir sur ton Instagram qu'il y avait une certaine stratégie, comment on peut dire, une certaine OP qui a été mise en place. Ouais. Il y a un T-Max à gagner. C'est ça. Dans la version physique. Donc là, je suis à deux doigts de gagner un T-Max. C'est ça. Tu as un numéro dans le ticket. J'ai la pression, les gars. Vraiment, j'ai la pression. Tu ne peux pas savoir maintenant, frérot. Ouais, mais je vais aller sur Internet après. Ouais, voilà. En fait, il faut que tu rentres ce code-là. Donc là, j'ai un code, les gars. On ne va pas le faire en direct parce que Naps est très pressé. Il y a l'album qui sort, voilà. Non, non, non. On le fait. Non, on ne le fait pas en direct. Je ne suis pas pressé non plus, mais tranquille. Mais en tout cas, les amis, on n'oublie pas. Il y a à chaque physique. Tu ne veux pas montrer ton code ? Non, mais tu vois. C'est fou, les gars. Là, je ne vous montre pas le code, les amis. Tu imagines, tu as le T-Max ? Ils vont dire que c'est truqué. Ouais, ils vont dire que c'est truqué. Donc, on rappelle qu'à chaque physique, vous avez un ticket. Il y a un code. Il y a un code où tu peux remporter un T-Max. C'est ça. Donc, voilà. Achetez le physique. Et on rappelle également qu'il y a le pack Naps. C'est ça. Donc, là, tu as un t-shirt dedans. Ouais. Je suis bon en promo, non ? Ouais, franchement, pas mal. Ok, ok, ok. En tout cas, merci beaucoup, Naps. De rien. Les mains faites pour l'or sont totalement disponibles. Merci de ça. On te suit. Il y a le clip avec SCH qui est dispo. C'est ça. La danse des bodies. Ouais. Tu as besoin de danseur, tu n'hésites pas. Tu me dis ? Non, tranquille. D'accord. Merci pour le besoin. En tout cas, merci beaucoup, Naps. Plein de bonnes choses. Merci. Merci de ça. Ok, ok. C'est Naps. Ce sera punchline. Donc, voilà. Les mains faites pour l'or. Disponible. Ne t'inquiète même pas le sang. J'suis la nuit, la nuit. J'fais la danse des bandits. La misque est standee. J'ai mis la petite veste standee. J'suis la nuit. Bgez d'où ? Le sour Miss. Car.